On se retrouve pour une nouvelle vidéo recettes. Je sais à quel point tu les apprécies. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire un pouding riche en protéines, extrêmement faible en calories et surtout hyper rassasiant. En ce moment, je suis en train de tourner pas mal de recettes dans le même style, à savoir riche en protéines et très faible en calories. D'ailleurs, il y a quelques jours, je t'ai sorti une vidéo sur une glace à zéro calorie. Je te la mets juste ici si tu ne l'as pas encore vue. Et surtout, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines recettes. Sans plus tarder, on va passer sur la recette de ce magnifique et succulent pouding. Et au niveau de la liste des ingrédients, tu ne vas avoir besoin que de quelques ingrédients. Pour commencer, l'ingrédient clé de la recette, ça va être de la gélatine. Il va t'en falloir 8 à 10 grammes. Encore une fois, ça dépend de la gélatine que tu vas utiliser. Moi, personnellement, j'utilise la vahinée que tu peux trouver à peu près partout. Petite parenthèse au niveau de la gélatine, tu en as aussi qui existe en feuille. Je te conseille de la prendre en poudre. C'est beaucoup, beaucoup plus pratique et facile à préparer. Ensuite, ce qui va faire les protéines de notre recette, ça va être tout simplement du skir. Il va t'en falloir 200 grammes. De la whey également. Évidemment, moi, je vais utiliser de la Muscle Wags de chez Nutrimuscle, qui est un mélange de protéines de lait et de protéines d'œuf. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une protéine qui a un juste milieu parfait pour toutes les situations, que ce soit pour la prendre dans un shaker ou pour l'inclure dans une préparation culinaire, comme je vais le faire dans cette vidéo. Également, le fait que ce soit un mélange de protéines de lait et de protéines d'œuf, ça permet d'avoir un aminogramme beaucoup plus complet. Également, d'un point de vue de la texture, le fait que ce soit un mélange de protéines de lait et de protéines d'œuf, ça rend particulièrement intéressante. Et le dernier point, c'est d'un point de vue de la digestion. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à digérer pour la plupart des personnes, comparé à une protéine de lait pure, surtout lorsqu'on commence à avoir des quantités importantes. Donc, voilà pourquoi je prends cette protéine. Mais encore une fois, tu pourrais très bien utiliser une protéine de lait classique. Ça marcherait tout aussi bien. Avec une caséine, ça serait légèrement différent. Il faudrait très certainement adapter un peu plus les quantités d'eau, mais ça pourrait aussi très bien marcher. Après ça, il va te falloir du cacao en poudre. Ici, j'utilise du cacao dégraissé de chez Coro. Ça va me permettre d'économiser des calories. Mais tu peux très bien utiliser un cacao classique ou un autre cacao un peu plus sucré. Il faudra juste que tu adaptes par rapport aux calories. Mais voilà, personnellement, je n'utilise un dégraissé. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre d'avoir tout le goût du cacao, mais sans les calories du cacao. Ensuite, on va prendre des carrés de chocolat. Personnellement ici, j'utilise du 74%. Pourquoi ? Parce que c'est le moins cher chez Lidl. Mais tu pourrais très bien utiliser, encore une fois, du 99% pour avoir un peu plus de goût. Encore une fois, ça va dépendre des préférences de chacun. Sachant que ça va faire varier légèrement les calories de la recette, mais ce n'est pas ça qui va changer du tout au rien. Enfin, il va nous falloir un édulcorant. Ici, je l'utilise de l'Erythritol, qui est l'édulcorant que j'utilise dans à peu près toutes mes recettes. Mais tu pourrais également utiliser, pourquoi pas, de la stevia, du sucralose ou un autre type d'édulcorant. Lui, c'est juste ce que je trouve particulièrement intéressant pour son pouvoir sucrant. Et également, un autre avantage, c'est que je peux l'acheter en grosse quantité sur le site de Coro. Parce que c'est justement ça, un des problèmes des édulcorants. C'est qu'en général, tu peux les acheter qu'en très faible quantité et du coup, ça revient assez vite cher. Là, du coup, je peux l'acheter directement en pot de 1 kg. Et du coup, comme ça, je sais qu'au moins, j'en ai pour 3-4 mois où je suis tranquille. D'ailleurs, petite parenthèse, mais du coup, je travaille avec les marques Coro et Nutrimuscles. Donc, j'ai des codes de réduction qui s'affichent maintenant à l'écran si jamais tu veux commander leurs produits et me soutenir. Sachant que je ne touche pas de commission sur les ventes qui sont faites. Cependant, ça permet de montrer aux marques que mon code est utilisé. Et ça me permet derrière de, pourquoi pas, peut-être négocier un contrat. Donc, si tu veux me soutenir, tu peux utiliser ces codes. Et enfin, le dernier ingrédient, tu le connais un peu trop bien si tu suis mes vidéos. Ça va être la petite lichette de sel qui va faire, eh bien, parfois, toute la différence au niveau du goût. Bref, maintenant que je t'ai présenté tous les ingrédients, place à la recette. Pour commencer, dans un bol, tu vas venir préparer ta gélatine. Pour ça, je viens mettre mes 10 g de gélatine auquel je vais venir ajouter 300 ml d'eau. Ensuite, je viens touiller avec un fouet. Quelque chose de très important à savoir ici, c'est que c'est sur cette étape où tu vas pouvoir faire varier assez facilement le volume de ta recette. C'est-à-dire qu'en mettant un peu plus de gélatine et du coup un peu plus d'eau, tu vas pouvoir facilement augmenter le volume du pouding et donc en faire quelque chose de plus volumineux et quelque chose de plus rassasiant. Sachant que si tu veux que ton pouding garde une bonne texture, vise toujours un ratio d'environ 300 à 400 ml d'eau pour 8 à 10 g de gélatine. Donc, tu touilles, tu touilles, tu touilles et ensuite, tu réserves sur le côté. Après ça, tu vas venir prendre ton plus beau mixeur. Donc, moi, c'est toujours mon mixeur un peu handicapé que ma mère m'a offert pour mes 18 ans et qui ne fonctionne plus très bien. Mais tu vois, pour ça, il continue quand même de faire le travail. Ensuite, dans ton mixeur, tu vas venir mettre ton skir. Ensuite, tu viens verser ta gélatine à l'intérieur. Tu viens y mettre 30 g de chocolat noir, ton cacao dégraissé ou non, ton édulcorant. Maintenant, tu ajoutes ta protéine. Et enfin, la touche finale, la petite lichette de sel. Ensuite, une fois que tu as mélangé tous les ingrédients, tu mets tout ça dans le mixeur et tu mélanges pendant 2 à 3 minutes. Sachant que ce qu'il faut, c'est que le tout soit homogène. Une fois que le tout est mixé, ce que tu fais, c'est que tu viens le mettre dans un plus grand récipient. Et une fois que tu en es là, il ne te reste plus qu'à le mettre au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures pour que ça fige. 2 heures plus tard. Bon, nous voici 2 heures plus tard pour le fameux test. Comme tu peux voir, ça a complètement figé et j'ai une véritable texture de mousse. Et je vais te faire tout de suite un test au niveau du goût, même si je l'ai déjà fait. Et je sais que c'est déjà excellent. Regarde-moi ça, on dirait une véritable mousse au chocolat. C'est très chocolaté, c'est très bon. Je sens aussi que c'est très rassasiant. J'ai pris une cuillère et clairement, ça m'a... Waouh, je l'ai senti. Et au niveau du goût, c'est vraiment super bon. C'est très chocolaté, c'est très sucré. Bref, c'est une dinguerie. Quoi qu'il en soit, je vais finir tranquillement de manger ça. Si tu aimes ce genre de recettes, sache que comme je t'ai dit en début de vidéo, je vais en faire plein d'autres qui vont sortir très prochainement. Donc, si tu ne veux pas manquer ça, abonne-toi. N'hésite pas aussi à mettre un petit like sur la vidéo et un commentaire pour me soutenir, pour me pousser à faire toujours plus de vidéos recettes. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! C'est une dinguerie ultime.